Musique Mesdames et messieurs, en direct de Livaro, Laurent Lugin ! Bonjour, bonjour à tous ! Regardez, regardez le monde qu'il y a ici à Livaro, en Normandie ! Cette rue noire de monde, tout le plateau, avec ce public normand, Livaro, qui pour la première fois accueille le Tour de France. C'est véritablement un événement, la septième étape que nous allons vivre ensemble cet après-midi, qui va mener les coureurs jusqu'à Fougères, le Cap-sur-la-Bretagne. Et en attendant, avec cette foule extraordinaire et avec nos invités, nous allons fêter le Tour de France. Mesdames et messieurs, c'est une star internationale. Elle revient avec un nouveau titre et puis son légendaire, neige au Sahara, Angoun ! Le bonheur d'accueillir Angoun ! Mais légendaire, c'est vrai ! C'est la première fois que je suis à Livaro ! C'est vrai ? Oui ! Ça vous plaît ? Ben oui, c'est pour ça que j'aimais la robe rouge ! Voilà, elle est superbe ! Eux aussi, vous les adorez, ils sont partout ! Igor et Grishka Bogdanoff ! Ça va les frères ? Ça va ! Ouais, super, super ! On a envie de s'embrasser dans cette émission ! Un seul regret, mais pourquoi est-ce que Cyril n'est pas là ? Mais pourquoi Cyril Hanouna n'est pas là ? Ben oui, qu'est-ce qu'il fait ? Mais alors Cyril, on t'attend, le vélo est prêt, après on part ! Jusqu'à 13h45, Cyril ! Alors eux, ils payent de leur personne, ce sera l'événement musical de la rentrée, parce que regardez, dans ces costumes, ils ont très très chaud sous le soleil de Livaro, la troupe du roi Arthur ! Et ça va cartonner avec ce titre déjà très efficace que vous allez découvrir cet après-midi. Bonjour Karine Tessandier ! Bonjour Laurent Mégal, joie d'être ici à Livaro, avec cette ambiance ! Pour ma part, je suis avec Eric et David, deux fromagers de la ville, alors évidemment on va cuisiner ce fromage avec des petites brochettes, une sauce au Livaro et un millefeuille Livaro et pomme, à tout de suite ! Merci ! Et Cyril Ferrault, aujourd'hui, va faire de la lèche ! Oui, exactement ! Salut Cyril ! Je vous expliquerai quand même en quoi ça consiste, je me prends des coups de pompon, comme tous les jours ! Dans un instant, vous allez assister au défi d'Illage Départ, aujourd'hui c'est un challenge entre deux ouvrières qui travaillent à deux pas d'ici, dans l'usine où on fabrique le Livaro, le fromage, vous allez voir, elles vont nous expliquer comment on fait du liage de Livaro, elles vont s'affronter toutes les deux, elles auront une minute pour lier un maximum de fromage, et vous allez voir, c'est très très délicat, il va falloir donc être délicat et rapide. Hashtag Village Départ pour commenter l'émission, évidemment ! On est vraiment dans le pays du fromage ici, on va beaucoup en parler dans cette émission, mais pour commencer, mesdames, messieurs, devant France 3, montez le son à fond, c'est le tube de l'été, ça s'appelle El Miss Mossol, tous sous le même soleil, Alvaro Solaire ! L'album Eterno Agosto qui sort au mois d'août avec ce single, donc El Miss Mossol, Angoun, même à la première écoute, on sait que ça va marcher, un titre comme ça. En fait, je dois vous avouer que je ne connaissais pas du tout, mais là, on commençait à danser, c'est assez efficace. Et puis ça s'esquit surtout dans la tendance du moment, parce qu'aujourd'hui on sait qu'on revient vers les harmonies, après traverser une époque où c'était quand même un peu bourrin, là c'est pas du tout le cas, ce sont les harmonies, il y a deux tendances aujourd'hui, il y a l'Africo House, et il y a ça, le latino. On revient aux chansons, on revient aux temps, et à la mélodie. Voilà, en fait, les Bogdanoff vont nous expliquer le Big Bang de la chanson dans cette émission, en fait, et je peux vous dire qu'on n'a pas fini. Angoun, enfin, ça y est, vous revenez en solo, après plusieurs années, il y a eu plein de duos avec Natacha Saint-Pierre, avec Manny Carrera, dans Génération Goldman. Là, vous revenez en solo avec le titre « À nos enfants », premier extrait que vous avez apprécié. Oui, l'album va sortir le 9 octobre, et comme je partage ma vie entre la France et l'Asie, où j'ai fait pas mal de choses là-bas. Vous avez été jurée dans « Incroyable talent », ça s'appelle ? « Incroyable talent asiatique », voilà, donc qui regroupe 20 pays en Asie, partout, donc il y avait à peu près, je sais pas, entre 500 et 800 millions de téléspectateurs. Oh là là ! C'était assez énorme. Et d'ailleurs, vous étiez avec David Foster, le producteur de Michael Jackson. Exactement, et puis il y avait aussi Spice Girls, une des Spice Girls, Mélanie, Mélanie C, c'est elle qui était la plus forte, qui était la plus sportive. Voilà, c'était, on faisait une super équipe, je trouve. Et à nos enfants, c'est une super chanson, qu'on va écouter tout à l'heure, et c'est aussi un cri du cœur, c'est-à-dire, vous dites, tant que nos enfants vont bien, dans ce monde compliqué, c'est l'essentiel, c'est le principal, mais il faut préserver ça quand même. Oui, parce qu'en fait, je me rends compte que depuis que je suis parent, depuis que je suis maman, face à mon enfant, je me dois être positive, être toujours optimiste, et voilà, parce que justement, on sait le monde qu'on a, qui est assez bancal, qui n'est pas joli, joli, mais justement, face à un enfant, il faut qu'on soit toujours, 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 toujours positif. Igor Egrishka, vous avez bien raison, Igor Egrishka, vous êtes partout, mais vous êtes partout, c'est vrai, hein ? Il y a ce titre, donc, « Touche pas à ma zique, Bogdanov », avec Cyril Hanouna, avec la danse du menton, on pourrait dire ça, hein ? On peut dire ça. Alors, ici, un petit extrait, voilà. Allez ! Ils connaissent tous ! Alors, c'est vrai qu'ils se moquent, ils se moquent de votre menton, et vous ne dites rien, en fait, hein ? Mais pas du tout, en fait. Ce qui se passe, c'est que, d'abord, cette musique est très particulière, c'est ce qu'on appelle un omni, c'est-à-dire un objet musical non identifié. Ça, c'est bien de vous, ça. C'est exactement ça. Ça nous convient bien. Et puis, alors, ensuite, ce qui se passe aussi, c'est que Cyril et nous, d'abord, on se connaît depuis longtemps, on s'aime beaucoup, vraiment. Cyril, salut ! On te salue ! Ouais, on le salue ! Absolument. Et en fait, la musique est née comme ça. Nous n'étions pas vraiment dans la confidence, et tout d'un coup, Cyril nous a dit, il y a quelque chose. Un jour, on présentait le livre, le Big Bang, donc, c'est lui. Oui, on va en parler tout à l'heure. Et il nous a dit, mais il y a de la musique autour du Big Bang. Mais oui, Big Bang, Big Bang, et puis il commence comme ça, Big Bang, Big... Et il rajoute, Bogda, Bogda, Bogda... Et c'est né comme ça. Et c'est né comme ça. En plus, c'est plus sympa que ceux qui vous disent, est-ce que c'est de la chirurgie esthétique ? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de vous justifier par rapport à ça, en fait ? Mais on ne se justifie pas jamais, enfin. Tout le monde sait... Mais jamais de l'avis. Mais jamais de l'avis. Tout le monde sait d'abord qu'on est un peu, un peu extraterrestre. Tout le monde le sait, ça. Donc, après tout... On a deux origines. La première, c'est extraterrestre. La seconde, c'est l'hivergo. Oui, c'est ça. À l'heure où nous parlons, il y a plein de mondes habités. Vous nous le confirmez, ça ? C'est vrai. On le confirme. Et ils sont tous, ils ont tous le regard braqué sur libéraux. Oui, évidemment. En ce moment même. Non, mais c'est vrai qu'il y a, dans notre seule galaxie, il y a quand même 200 milliards d'étoiles. 200 milliards. Est-ce que tu sais combien de temps il faut pour compter jusqu'à 1 milliard ? Allez, on compte ensemble jusqu'à 1 milliard ? Non, on y va. On ne peut pas. Combien de temps que vous aillez ? On se rend encore là dans 80 ans. Vous l'avez calculé ? 80 ans. 80 ans de direct. Oui, c'est bien, ça donne de l'espoir quand même. Donc, quand on dit 200 milliards, c'est encore 200 fois plus. Et il faut au moins 100 milliards de galaxies pour faire le compte dans l'univers. Alors, le nombre d'étoiles qui abritent peut-être des planètes qui elles-mêmes abritent la vie est absolument colossal. Parfait. Alors, nous allons revenir maintenant sur Terre, après les Bogdanoff, après Angoune, avec Cyril Ferrault et avec la Normandie. Merci à tout à l'heure, tous les deux. A tout à l'heure, bien sûr. Et Karine, bien sûr. A nos enfants maintenant. Regardez, Angoune est sur place avec ses enfants pour chanter le premier extrait de son nouvel album qui sortira au mois d'octobre. Angoune, ici à Livaro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Générique Bravo Angoune ! Et bravo les enfants ! Ça s'est bien passé, hein ? Oui ! Ça va ? T'avais pas le trac ? Non, ça va. Bon, vous avez été... Ils étaient bien ! Super ! Ils étaient bien ! Ils sont magnifiques ! Ils sont super beaux ! Et Angoune, je voudrais qu'on se retourne parce que je voudrais vous saluer tous là-bas dans cette rue parce que vous êtes formidables ! C'est incroyable ! Le monde ici, à Livaro, pour la première fois, vit l'étape du Tour de France. Et franchement, vous le méritez. Tiens, regardez justement le départ de l'étape. C'était tout à l'heure, Fougères, à l'arrivée où je pense qu'il va y avoir également énormément, énormément de monde. Angoune, je rappelle donc votre album, Toujours un ailleurs, qui sort le 9 octobre. Ça y est, en solo ! En solo, voilà ! C'est un album qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est une invitation de voyage. Je pense que le voyage est vraiment nécessaire pour nous aérer la tête. Et puis, il faut toujours avoir un ailleurs, quelque part, qui va nous sauver. Et vous combattez toujours, parce que c'est vrai que vous êtes une star internationale très connue en Asie, vous combattez toujours la peine de mort, là-bas ? Oui, justement, parce que ça fait partie des choses qui me tient à cœur. Je pense qu'en 2015, cette condamnation ne doit pas être de nos jours. C'est quand même quelque chose d'assez arriéré. Même la France a déjà aboli la peine de mort et j'espère que tous les pays du monde entier doivent le perdre. Et c'est très courageux de votre part parce que ce n'est pas facile, là-bas, en Indonésie, de nous combattre, de s'afficher contre la peine de mort. C'est vrai, on me déteste là-bas actuellement, mais ça va. Si c'est pour une bonne cause... Exactement, bravo ! Je pense que ça mérite vos applaudissements aussi. Igor Egrishka, quel est le programme de cet été pour vous ? Après Fort Boyard, après Anouna, etc. Le programme de cet été, c'est un nouveau livre. Karine, et je vais rejoindre Angoune. Exactement, la belle Angoune qui... Ah ça, il court pour aller rejoindre Angoune. Angoune, elle me fait un cadeau et à tous les téléspectateurs de France 3, la neige au Sahara, parce que cette chanson, je le disais, est tellement belle, est éternelle. Tout le monde l'a en tête, tout le monde va chanter avec vous. Je vous donne le rendez-vous de demain. Nous serons à Rennes, alors à Rennes en Bretagne, avec Alan Stivel, avec Magic System, avec Celtic Fantasy, avec Lisa Angel, avec Jean-Paul Olivier. Là encore, c'est un grand moment à partir de 12h55 et dans un instant, bien sûr, Gérard Rolls, l'étape du tour, Thierry Adam, Laurent Jalaber, toute l'équipe de France Télévisions. Merci beaucoup Angoune. Merci, merci à vous tous ! Et bonne journée ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501